Les interactions intermoleculaires La cohésion des solides moléculaires est assurée par deux types de liaisons intermoleculaires, c'est-à-dire entre molécules, les liaisons de Van der Waals et les liaisons hydrogènes. Voici deux exemples de solides moléculaires. Le cristal de chlorure diode, CLI, constitué de molécules de chlorure diode collées les unes aux autres, et l'eau à l'état solide, constituée de molécules d'eau. L'énergie mise en jeu est très inférieure à celle mise en jeu dans les solides ioniques. La cohésion des solides moléculaires est beaucoup moins forte que celle des cristaux ioniques. Les liaisons de Van der Waals ont été nommées en l'honneur du physicien néerlandais Johans Diedrich Van der Waals, prix Nobel de physique en 1910, qui fut le premier à introduire leurs effets dans les équations des gaz parfaits en 1873. Les interactions de Van der Waals sont des interactions électriques de faible intensité entre des atomes, entre des molécules ou entre des molécules et un cristal. Les interactions de Van der Waals sont associées à des forces attractives de très courte portée, généralement en 1 sur R à la puissance 7. Il existe plusieurs types de forces de Van der Waals. Tout d'abord, les interactions entre molécules polaires. Les interactions entre molécules apolaires, comme les gaz monoatomiques rares, les corps simples diatomiques, ou les molécules polyatomiques symétriques. On rencontre aussi des interactions entre molécules polaires et molécules apolaires. Les forces de Landon correspondent aux interactions entre des molécules apolaires, par exemple le diode I2. Ces interactions sont induites par les fluctuations de la densité d'électrons. Prenons deux molécules apolaires. A première vue, rien ne permet de relier ces deux molécules apolaires. Aucune interaction ne pourrait se produire entre ces deux molécules. Mais les électrons sont en mouvement permanent autour des noyaux. Les molécules apolaires peuvent devenir polaires à un instant T. On dit que ce sont des dipôles instantanés. C'est-à-dire qu'apparaissent des charges partielles sur la molécule apolaire, qui devient donc brièvement une molécule polaire. A l'approche d'un dipôle instantané, une molécule qui était jusque-là apolaire, peut donc devenir polaire. C'est un dipôle induit. Les interactions entre dipôles instantanés sont très faibles, mais leurs effets sont permanents. Les forces de qui sommes correspondent aux interactions entre des molécules polaires. L'interaction apparaît entre les charges partielles portées par ces molécules. Chaque molécule est considérée comme un dipôle permanent. Prenons l'exemple du chlorure d'iode. Ici, le chlor est plus électronégatif que l'iode. Il porte donc une charge partielle delta- et l'iode une charge partielle delta+. Voici le chlorure d'iode. Les interactions entre dipôles permanents assurent la cohésion du solide constitué de molécules polaires. Voici le cristal de chlorure d'iode qui est un solide moléculaire cohérent. Les interactions entre dipôles permanents sont beaucoup plus faibles qu'une interaction ion-dipôle puisque l'interaction se produit entre charges partielles et non entre charges totales. Les interactions entre molécules polaires, qui sont des dipôles permanents, sont plus importantes qu'entre molécules apolaires, qui sont des dipôles instantanées, puisque les charges partielles sont plus importantes dans les molécules polaires que dans les molécules apolaires. L'intensité des forces d'interaction de Van der Waals augmente avec la longueur de la chaîne carbonée. Plus les molécules sont grosses et étendues, plus elles contiennent d'électrons, plus elles sont polarisables et plus les interactions de Van der Waals sont fortes entre elles. Il faudra alors apporter plus d'énergie pour les faire passer à l'état gazeux. Les liaisons hydrogènes s'établissent entre un atome d'hydrogène lié à un atome très électronégatif et un atome possédant des doublets non liants. Voici par exemple la liaison hydrogène qui se forme entre deux molécules d'eau. Elle se forme entre le doublé non liant porté par l'atome d'oxygène et l'atome d'hydrogène d'une autre molécule d'eau qui porte une charge partielle delta+. Voici un autre exemple avec les molécules de chlorure d'hydrogène. L'intensité d'une liaison hydrogène est moins élevée qu'une liaison covalente, mais plus forte que l'interaction de Van der Waals. Merci. 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 Merci.